Selon les prévisions pour 2020, la ville d'Abidjan toute seule atteindra près de 10 millions d'habitants. Embouteillage, manque de logement et faiblesse des infrastructures d'assainissement sont à craindre. Pour prévenir cet état de fait, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien sont déjà engagés à repenser la géographie économique du pays. Il est important de pouvoir préparer cette transformation spatiale, de sorte que les villes ne soient pas des lieux de popularisation, mais plutôt des lieux d'opportunité d'activité économique, des lieux d'opportunité d'échange. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a dit sa ferme volonté et celle de l'État a travaillé à maintenir un environnement sain aux populations. Cette urbanisation doit prendre en compte un habitant décent pour la population, un cadre propice au commerce et à l'industrie, une voirie pour faciliter la circulation des personnes et des biens, un assainissement approprié pour un cadre de vie agréable, avec une sécurité garantie et toutes les commodités, notamment en eau et en électricité. La rencontre qui s'est tenue en présence des responsables des communautés urbaines et collectivités territoriales devrait à son terme permettre de sortir un rapport qui sera le guide des initiatives du gouvernement en la matière.